... Est-ce que vous avez entendu parler de ce projet un peu fou de la Bibliothèque du Futur à Oslo ? Chaque année, un auteur reconnu est invité à y déposer un manuscrit qui doit rester sous scellé jusqu'en 2114. C'est une sorte de bouteille à la mer pour les générations futures. L'écrivain britannique David Mitchell, en déposant son propre livre, a dit « Tout nous pousse à croire que nous sommes condamnés ». Cette initiative est un signe d'espoir. Elle promet que nous serons là, qu'il y aura des arbres, qu'il y aura des livres, et des lecteurs, et une civilisation. Bon, sans forcément rentrer dans cette dramaturgie, on a quand même eu le sentiment, dernièrement, de vivre la fin d'un monde. Et c'est l'occasion de se demander de quoi est fait notre monde. Qu'est-ce que c'est, d'ailleurs, que faire un monde ? Ce qu'on a vécu a jeté le doute sur la cohérence de notre société humaine. On l'a beaucoup dit, la pandémie a montré les limites de notre organisation sociale, économique, environnementale. On a pris conscience que cette crise, d'abord sanitaire, était peut-être une crise plus profonde, qu'elle englobait notre manière même de vivre, notre rapport au monde. Ce qui est sûr, c'est qu'on est à une croisée des chemins. On va sans doute devoir changer de paradigme pour pouvoir maintenir l'humanité sur le temps long de l'évolution naturelle, au moins jusqu'en 2114, pour pouvoir découvrir ces ouvrages de la Bibliothèque du futur. On va devoir faire des choix qui sont autant de ruptures, c'est un fait, mais il y a rupture et rupture. Rompre avec des usages, rompre avec de vieux modèles ou de vieux systèmes devenus périmés, ce n'est pas du même ordre que ces grandes ruptures qui nous délient du monde et de nous-mêmes. Il y a le négatif de la rupture. Après tout, la rupture, c'est ce qui a le plus façonné la conscience du XXe siècle. Les grandes guerres, la Shoah, Hiroshima, quelque chose s'était ébranlé dans l'ordre de notre rapport au monde. On n'était plus dans la mutation de sens, comme ça arrive souvent durant les grandes périodes de transition, mais dans la perte de sens. Et aujourd'hui encore, on continue à se penser en termes de rupture. Elle semble être la matrice de notre condition de moderne. Le mythe de la destruction créatrice configure encore nos sensibilités. Notre relation au vivant s'exprime dans une forme de séparation, de violence même, que ce soit avec la déforestation sauvage, le saccage de la biodiversité, même sur le plan politique, on observe une érosion du sentiment d'une appartenance commune. On a beaucoup entendu parler de fractures sociales, de l'archipel français, sans compter ce risque latent de passer d'un monde global à un monde d'archipel. Nos sociétés ont de plus en plus de mal à se penser en termes de promesses collectives et tout cela contribue à nous désorienter, à nous déboussoler un peu plus. En réalité, ce qui nous manque, ce n'est pas la rupture. Ce qui nous manque, c'est le fait que le monde reste un. Ce que nous redoutons, c'est la perte en monde, c'est-à-dire la perte d'un horizon de sens. Et notre culture de l'immédiaté, même plus de l'urgence, complique les choses et risque d'escamoter un peu plus le débat public et politique. En tout cas, si urgence il y a, est-ce qu'elle ne serait pas tout d'abord philosophique ? Et si l'urgence était celle de réinventer notre rapport au temps et de récupérer l'idée si malmenée de progrès, c'est-à-dire l'avenir, notre rapport à l'avenir avec tout ce que cela implique est tout d'abord, notre responsabilité individuelle et collective de faire un monde. Je ne suis pas sûre que la rupture, qui est une rupture du temps, de la temporalité historique, du sens, nous permette d'édifier un monde, de comprendre, par exemple, ce qui nous relie, de voir aussi quelles sont les valeurs qui nous portent. Et puis, il y a la question kantienne qui garde toute son actualité aujourd'hui. Où allons-nous ? Quelle est la finalité ultime de notre action ? Alors, bien sûr, ça peut paraître provoquant de revendiquer l'idée de progrès alors que l'histoire a complètement discrédité cette notion aux libertés que de crimes commis en temps. Non, on pourrait dire tout à fait la même chose du progrès. Mais en même temps, le progrès relève de cette notion de pharmakone chez Platon. c'est-à-dire qu'elle est autant le mal que le remède. Ce n'est pas parce qu'on a pu emprunter la voie d'un mauvais progrès qu'il faudrait complètement y renoncer. Il faudrait avoir le courage de repenser cette idée sur des bases nouvelles, surtout que nous n'avons pas d'autre choix que celui d'aller de l'avant. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de grande philosophie de l'histoire. La philosophie de l'histoire, vous savez, c'est considérer que tous les événements qui surviennent ici-bas s'enchaînent rationnellement, qu'ils ont un sens, même si on ne le comprend pas. C'est par exemple Hegel qui va parler de la ruse, de la raison, qui se sert de nous, de nos heurts et de nos malheurs pour parvenir à ses fins. C'est aussi Bossuet qui va voir la main de Dieu dans tout ce qui nous arrive. C'est Dieu lui-même qui se mêle de nos affaires, soit pour nous punir, soit pour nous récompenser. On n'a donc plus de grandes philosophies de l'histoire. Les grandes idéologies non plus n'ont pas rempli leurs promesses. Le mondialisme, le libéralisme, l'européisme, ces idéologies qu'on peut définir comme des constructions symboliques destinées à souder les hommes. Mais si on rajoute à tout cela l'affaissement du religieux, eh bien, on réalise qu'on n'a plus ces grands récits qui fédèrent, qui nous permettent de nous projeter dans l'histoire, de nous penser dans une culture de données. Le fond commun qui nous relie s'en trouve fragilisé. Si on n'a plus de philosophie de l'histoire, si on n'a plus d'idéologie, si on n'a plus de verticalité, mais qu'est-ce qui nous reste ? Il ne nous reste plus que le progrès. C'est le progrès qui va nous permettre d'imaginer le monde d'après de manière positive. Et on a d'autant plus besoin de repenser cette notion que c'est l'idée même de civilisation qui devient problématique. La civilisation n'est plus seulement une certaine idée de la culture, mais elle devient synonyme de tous les excès, excès qui, à terme, menacent l'existence même de l'homme sur Terre. On le voit avec la question écologique, l'accroissement des inégalités dans le monde, les systèmes politiques à bout de souffle. C'est donc le progrès qui va nous donner cette rame de sens alors que l'humanité semble être arrivée à un tournant historique. Une rame de sens, mais aussi une direction. Le progrès, c'est se référer à ces valeurs de vie que nous avons en commun pour tracer la route, pour garder notre confiance dans le monde tel qu'il devrait être. Comment se diriger si on ne sait pas d'où on vient ? Comment reconfigurer l'avenir si on ne comprend plus les rythmes du passé ? Si on proclame la mystification de l'homme nouveau ? René Char disait que nous étions comme ses héritiers sans testament. La formule est belle, elle interroge pourquoi sommes-nous ses héritiers sans testament ? Est-ce qu'on serait devenus amnésiques ? Est-ce qu'on serait en passe de redevenir manichéens quand nous déboulonnons nos statuts au nom d'une morale purificatrice ? Est-ce qu'on serait tombés dans le piège de la réappropriation politique du passé au détriment de l'intelligence critique ? Et l'idée de progrès est importante parce qu'elle nous protège de ses dérives. Elle nous oblige à faire mémoire. Et faire mémoire, c'est maintenir vivants ceux qui nous ont précédés et grâce à qui nous sommes des vivants. C'est une promesse d'avenir. Il y a là un enjeu politique très fort. Si on est privé de ce que le passé nous a laissé de meilleur et si l'avenir nous est confisqué parce qu'il est synonyme d'illusion ou de peur, alors on se retrouve prisonnier d'un présent sans horizon, sans perspective. Et cette crise radicale que nous traversons est justement l'opportunité de se dégager définitivement du déclinisme, d'en finir avec les catastrophismes de tout genre et de reprendre notre destin en main. Finalement, la seule question, la vraie question est de savoir en quoi nos crises multiples, successives, permanentes, pourront marquer l'entrée dans un nouveau monde. Alors, quelle nouvelle renaissance ? C'est la question à laquelle il faut se heurter. Et si nous allions chercher dans notre histoire les valeurs qui vont nous projeter en avant ? Et je pense que nous avons trop vite oublié la vision humaniste de l'homme que nous ont laissée les penseurs de la Renaissance, cette vision humaniste selon laquelle il n'y a pas de progrès scientifique ou technique qui ne soit à la fois morale et spirituelle. On va devoir apprendre à nouer ses fils si on veut désamorcer les pièges du progrès. Alors, cet humanisme, il nous dit trois choses, trois choses qui peuvent nous servir de socle pour construire et vivre une nouvelle renaissance. Il nous rappelle tout d'abord la fragilité de la vie humaine. L'humanisme est paradoxalement une extraordinaire humiliation de l'homme. L'homme se révèle le roi du monde et il se découvre impuissant à le connaître, impuissant à le soumettre. C'est en ce sens qu'on a pu parler de catastrophe humaniste. Cet oxymore, c'est toute la complexité de notre condition. Il y a le rêve de puissance qui démarre à la Renaissance et qui est tempéré par la réalité de notre finitude. Faust, cette grande figure de la Renaissance, est un avertissement. Il a voulu échapper à sa condition humaine. Il a voulu se confronter à l'infini. Il a voulu maîtriser le temps, en finir avec le hasard et l'incertitude. C'est un transhumaniste avant l'heure. Faust, c'est nous dans nos excès. Et cette dernière crise, bien que dramatique, aura au moins eu ce mérite, celui de nous ramener à un principe de réalité, notre humanité à l'état brut, aléatoire, précaire. On est brutalement passé, de la conquête de l'espace à l'exiguïté de notre chambre. On se réveille transhumaniste, on se découvre vaincu par un virus invisible. On avait fait de la nature une mère, elle se révèle menaçante. Un minuscule bout de matière organisée aura réussi à mettre la civilisation à genoux. On a là une humanité à bout de souffle. Est-ce que Dieu ne se serait pas trompé, finalement, en misant sur l'homme ? On s'est tous posé la question un jour ou l'autre. Mais miser sur l'homme, c'est quoi ? Pic de la Mirandole, cet humaniste florentin du XVe siècle, répond à cette question. Il nous dit que Dieu a voulu arracher l'homme à l'échelle des êtres. C'est-à-dire que l'homme a une forme de royauté dans l'ordre de la nature. Mais ne nous méprenons pas. C'est une façon de nous dire que si l'homme a un statut exceptionnel, cette noblesse l'oblige. C'est l'autre grande leçon de l'humanisme. Quand on sait que sur 7 milliards d'êtres humains, plus de 5 milliards n'ont pas accès à des conditions de vie décentes, on se dit qu'on a mal compris le progrès. Quand on considère que la nature est une banque dans laquelle on peut puiser à l'infini, là aussi, on se dit qu'on a mal compris le progrès. C'est ça que nous apprennent les humanistes. Ils nous disent que pour faire un monde, il y a déjà un monde à préserver, un monde à épargner, un lien humain et social à construire. C'est pour cette raison qu'ils ne vont jamais parler de l'homme comme d'un individu. Le danger est là, justement. L'individu, c'est ce qui me délie du monde. C'est ce qui me pousse vers l'individualisme. Or, l'individualisme, c'est l'expression d'une perte. C'est être en retrait par rapport au monde. C'est le désengagement par rapport à la vie civile, à la collectivité. C'est aussi ne plus avoir foi dans le politique et dans sa capacité à avoir un impact sur le cours des choses, alors que c'est le politique qui porte les grandes utopies dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Non. Pour les humanistes, l'homme n'est résolument pas un individu, c'est un singulier. Et cette notion de singularité, elle porte une exigence très haute. Il n'y a pas de singularité qui ne soit responsabilité. Et l'humanisme, compris en ce sens, est peut-être le plus grand défi qui nous soit renvoyé aujourd'hui. c'est un programme d'action. C'est un programme politique. Il nous interroge au cœur même de nos vies. Il nous renvoie à des questions essentielles qui nous poussent à revoir nos vieux modèles de gouvernance. Des questions très concrètes qu'on peut imaginer. Par exemple, quelle communauté internationale digne de ce nom construire après une telle crise ? Et si cette crise réorganisait nos systèmes en nous apprenant à composer avec le manque à gagner pour construire un monde plus équitable ? Et si elle était l'occasion de réinventer le politique sur d'autres critères que la seule performance économique ? De réinvestir le temps long, celui par lequel je deviens responsable de mes actions et de mes omissions face aux générations futures ? Troisième grande leçon de l'humanisme que je trouve la plus cruciale peut-être, c'est la confiance en l'homme et en l'avenir. L'histoire nous a montré que quand l'homme est acculé, il trouve toujours des solutions. On a pu entendre ces dernières semaines, ces derniers mois, des discours un peu défaitistes. Tout sera comme avant, passer la mobilisation des premiers temps. Nous serons pris à nouveau dans les vertiges de l'économie libérale mondialisée, des impératifs de croissance. La pandémie du coronavirus ne fera qu'accélérer les tendances actuelles de l'histoire plutôt que de les remodeler. Elle ne sera qu'une confirmation du monde d'avant en moins bien puisque la crise économique mondiale encouragera les comportements égoïstes. Eh bien non, rien ne sera comme avant. On a besoin de foi en l'avenir, pas de cynisme. Ce n'est pas l'imaginaire de la catastrophe qu'il faut mobiliser pour répondre à cette crise. Il faut laisser à l'homme sa chance, lui redonner sa chance en laissant toute sa part à l'incertitude. Cette dernière crise nous aura au moins appris ça, elle nous aura appris à lâcher prise. Elle nous confronte au temps le plus riche qui soit, le temps de l'incertitude, le temps de tous les possibles finalement. Le potentiel de ce que nous avons vécu est immense. Nous allons pouvoir redonner sa chance à l'homme, nous allons pouvoir créer les conditions du progrès, pas le progrès comme un dogme, pas le progrès comme un modèle figé de perfection, pas le progrès comme la maîtrise illusoire du temps. Ce progrès-là est définitivement mort, il faut en tout cas l'espérer. Non, le progrès qui vaut la peine de mobiliser notre volonté passe d'abord par le plus grand dénuement qui est celui de la foi. On ne sait pas si demain sera meilleur qu'aujourd'hui mais on a le devoir d'y croire. C'est une exigence morale, c'est une nécessité vitale. Ce qu'on peut dire du progrès, c'est qu'il est peut-être la plus belle fable que l'homme ait inventée et quel courage de continuer à y croire surtout par tant d'incertitude. Mais l'incertitude, comment ne pas en faire l'éloge alors qu'elle est ce qui nous reste d'espoir ? On va enfin pouvoir inventer la gestion de nos vies et même de nos entreprises sur la base de l'imprévu. Cet imprévu qui est l'espace d'innovation par excellence. Il faut donc espérer que l'homme ancien en nous est mort. Cet homme ancien, c'est l'homme pressé de Paul Morand qui court, qui s'agit, qui se consume dans une fuite en avant. Il se chronomètre en s'habillant pour améliorer sa performance. Il n'atteint un but que pour courir vers un autre encore. C'est le mouvement perpétuel, sans trajectoire, sans finalité. Cet homme ancien, c'est aussi le voyageur sans bagage de Jean Giraudoux. Vous vous souvenez de Gaston qui était devenu amnésique à la suite de la Première Guerre mondiale ? On le retrouve dans une gare errant, sans aucune conscience de son passé. Il est réclamé par une dizaine de familles qui croient toutes reconnaître en lui qu'il y a un père, qu'il y a un fils. C'est l'homme de nulle part, déraciné, sans attache, sans histoire, sans mémoire. Ni l'homme pressé de Paul Morand, ni le voyageur sans bagage de Jean Giraudoux ne peuvent tracer l'avenir. Tracer l'avenir, c'est en finir avec l'état des briétés de notre monde. C'est renouer avec la retenue. C'est garder notre idéal intact. Mais quel est-il notre idéal ? Quand Paul Valéry affirme que le jugement le plus pessimiste sur l'homme et les choses s'accorde merveilleusement avec l'action et l'optimisme qu'elle exige, il nous dit quelque chose de cet idéal. Et quand Benjamin Constant écrit « Un seul système me semble expliquer l'énigme de notre existence individuelle et sociale, un seul me paraît donner un but à nos travaux, à nous soutenir dans nos incertitudes, à nous relever dans nos découragements, ce système est celui de la perfectibilité de l'espèce humaine, il nous dit quelque chose de cet idéal. Et quand Martin Heidegger nous dit qu'il faut apprendre à habiter le monde parce que nous sommes comme ces bergers qui ont perdu leur pâturage, là aussi il nous dit quelque chose de cet idéal. Nous sommes en 2114. Les arbres qui ont été plantés à Nordmarca pour abriter la bibliothèque du futur sont maintenant une forêt luxuriante. Des hommes, des femmes adossés contre des arbres lisent, peut-être. L'un de ces livres tenu longtemps secret, ils ont maintenant plus de temps libre puisque la part automatisable de leur travail a été déléguée aux robots et à l'intelligence artificielle. C'est un véritable changement d'air dans tous les sens du terme puisque l'air même de la planète Terre est plus respirable. L'un de ces livres a pour titre 2020. Il raconte l'épopée de ces hommes qui ont cru envers et contre tout, qui ont saisi leur crise à bras le corps comme une opportunité inespérée pour réinventer le monde, pour en améliorer les règles et la face de la Terre s'en est trouvée changée. C'est un excellent livre, je vous le recommande. Alors non, ce n'est pas la fin de l'histoire, idée qui avait été relayée par Francis Okoyama à la fin des années 90. C'est le début d'une autre histoire. Les démocraties du monde ne sont plus à l'heure du triomphalisme. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de grands projets de transformation qualitative. Le plus grand défi des démocraties contemporaines sera sans nul doute de répondre à la crise du progrès et de récupérer l'avenir pour faire un monde. C'est magnifique de réaliser que le monde n'existe pas en tant que réalité objective. Il est ce que nous en faisons. Il dépend de notre bonne volonté. Un saint Augustin le savait déjà, lui qui disait j'ai longtemps cherché au dehors ce que j'ai trouvé en moi. il a compris que pour faire un monde, il ne fallait pas le chercher au dehors comme une extériorité mais à l'intérieur de soi comme une capacité. Et je pense qu'aucune renaissance ne peut faire l'économie de ce moment-là. Cette prise de conscience, ce travail d'intériorité, c'est ce qui nous renvoie à notre responsabilité d'œuvrer en commun contre le délitement du monde. On a pu dire que notre modernité était la destruction programmée de notre intériorité. Ne soyons pas trop pronds à rompre, à déconstruire. Il faut avoir une identité solide pour se prévaloir de tous les métissages, de tous les croisements intellectuels, culturels, économiques. Elle est là la leçon humaniste. Elle nous rappelle que la mondialisation est ce rêve de l'humanité réconciliée avec elle-même et qu'il faut coûte que coûte le maintenir, ce rêve, à condition de construire de nouvelles formes de solidarité, d'imaginer de nouvelles formes de fraternité. Alors bien sûr, le travail qui nous attend est immense. Il n'est pas difficile de prévoir que nous risquerons de nous décourager, de céder à l'inquiétude, parfois la peur, la peur de l'autre, la peur de l'inattendu, la peur de vivre, la peur dont l'un des symptômes les plus redoutables est le repli d'antitaires. Que ferons-nous de nos peurs ? Saint-Exupéry nous apporte un début de réponse. Il nous dit que seul l'inconnu épouvante les hommes, mais pour quiconque l'affronte, il n'est déjà plus l'inconnu. Il va falloir se retrousser les manches, surtout que chaque génération est interpellée par l'humanisme. Chaque génération est appelée à vivre une nouvelle renaissance. Chaque génération a la possibilité d'améliorer le monde. La renaissance est toujours un pari. La renaissance, finalement, c'est nous. Et c'est vertigineux de savoir que nous avons rendez-vous avec l'histoire. et c'est vertigineux. C'est vertigineux. C'est vertigineux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada